waouh bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Nyonce Reborn c'est pas un hasard si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonne-vous à tuer l'accroche et soyez prêt dans cette vidéo nous parlerons de beaucoup de choses nous parlerons de bagues de protection contre l'accident nous parlerons de bagues magiques et de portefeuilles magiques pourquoi nous parlons aujourd'hui de ces jeunes choses c'est tout simplement à cause de ce que nous avons découvert dans la vidéo précédente cette vidéo nous révèle de l'information terrible là où un mystique veut nous parler des bagues de protection contre les accidents et si vous avez regardé cette vidéo vous savez que ce dernier a dit que les bagues de protection contre les accidents ont des effets que lorsque ces accidents sont causés de façon naturelle c'est à dire que ce n'est pas vous qui arrivez de créer occasionner cet accident on peut voir par là que les bagues de protection magique ont des limites mais pourquoi les gens désirent-ils soudainement aimer ou encore chercher une protection à un autre endroit or c'est l'éternel nom de dieu tout puissant qui protège beaucoup qui protège même même le nom de jésus christ c'est déjà une protection pour vous mes frères et soeurs c'est pas un hasard déjà dans la parole de dieu dieu nous avons du dieu nous avait prévenu de cela allons dans intimité à 4 verset 1 déjà on peut le voir pour pouvoir bip et une heure de l'iceur ensemble on vous a appris comment télécharger une bible sur android allez regarder cette vidéo pour avoir en deux sur votre appareil ou encore une bible sur votre téléphone ça va être très utile pour vous parce que c'est ce que vous devez chercher pour avoir leur vie une protection divine on nous dit je lis mais l'esprit dit espressement que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démon est-ce que ce que vous comprenez ça veut dire c'est ce que vous comprenez ça veut dire c'est quoi ça veut dire que dans le temps où nous sommes actuellement les gens vont abandonner dieu pour chercher une protection ou une bénédiction ailleurs pour réussir les gens vont abandonner le bon chemin pour aller vers chemin rapide et le chemin c'est d'un mauvais chemin et c'est celui là même qui vient des démons les gens veulent la gloire il veut être connu surtout dans le milieu de la musique le bleu du divertissement aussi du cinéma les gens veulent être connus ils veulent avoir du succès et être bien protégé sans jésus comment veux tu être protégé sans jésus le chrétien qui l'appel il dit jésus-christ aide moi ce sont tous les autres du ciel qui descendent en même temps pour le protéger mais le cap a décidé d'avoir les tromper les gens et leur proposer des protections moi mais j'ai vu de mes yeux de mes yeux les gens ont fait une démonstration de de puissance c'est à dire puissance contre puissance la puissance de dieu est là et le diable aussi veut nous montrer que lui ici il est puissant j'ai vu m 1 2 ou voilà à la page où les dosos c'est un genre comme des gens des marabouts mais ce sont des chasseurs ils ont des pouvoirs mystiques quoi et ce doso là lui il vendait il faisait la démonstration de pouvoir magique et de bagues magiques et moi je regardais ce qu'il faisait avec ses bagues magiques on le voyait il prenait la bague et il met la bague dans ton doigt et il prend un couteau tranchant il permet la peine de couper un fruit avec le couteau pour que tu puisses comprendre qu'effectivement le couteau tranchant c'est pas sec j'ai vu de mes propres yeux ça marche qu'il met la bague magique sur son doigt et qu'il se coupe avec le couteau le sang ne coule pas il ne se déchimait même pas même il y a des bagues magiques il y a des trucs les gens vont se fortifier on appelle ça la fortification les gens veulent 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 avoir des anti balles ou anti machette lui quand tu nous frappes avec une machette ça n'entre pas et ça marche et c'est pas que nous sommes en train de vous dire que ça marche pas et c'est ce qui a tenté d'avoir beaucoup de personnes parce qu'ils ont vu de leurs pauvres yeux ils ont même testé ça marche et ils se sont accrochés à ça or ceux qui ne savent pas c'est que ces gens des choses ont des limites ces choses là ont des limites ceux ne vous a pas dit vous l'avez dit que vous ne vous a pas dit ceux ne vous a pas vous l'avez dit que vous n'avez pas informé ce sont des bêtises mais si c'est pas à faire comme les gens toi pour les gens qui portent les bagues de mode si c'est pas ce qui est des dents si tu le portes or ça va te connecter à des énergies négatives ou encore les démons et ça aura des effets un moment donné sur toi et ta vie risque d'être en danger c'est même pour sauver des âmes que nous faisons cette vidéo mes frères et soeurs parfois qu'on parle beaucoup c'est pas bon allons au studio allons voir les choses allons voir les vraies choses âmes sensibles sostenibles sostenir 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 si vous savez que vous avez peur des autres choses les trucs magiques les trucs bizarres mythiques ne regardez pas cette vidéo à côté de cet instant regardez la vidéo suivante et soyez frères waouh suivez nous regardez ça c'est ça le nouveau monde un monde où les gens se protègent n'importe comment avec n'importe quoi celui-là s'élève aaaah moi ma magie là c'est toi bien te protégé tel féticheur s'élève oh moi je suis le meilleur féticheur je vais plus te protéger le protecteur par excellence c'est jésus-christ il n'y en a pas un autre le nom de jésus-christ à ta vie ça va t'aider mais comme les gens ont décidé d'être dans le monde et de suivre le monde il ne fait pas accepter jésus-christ et ils cherchent à se protéger et voici la protection voilà ils abandonnent Dieu ils ne veulent pas Dieu ils disent oh moi j'aime le sexe moi j'aime le sexe j'aime la belle vie j'aime toutes ces choses je veux impressionner les gens je ne veux pas aller à la vie je ne veux pas écouter Dieu donc je vais m'attacher au monde et pour bien me protéger là-bas contre les attaques de mes ennemis je vais plutôt utiliser des bagues de protection ou encore tout ce qu'il me faut pour renforcer ma puissance et c'est ce que ça donne que vous voyez là alors l'objet que vous voyez dans la main là cet objet là juste un instrument que le démon va utiliser pour venir posséder la personne ça veut dire quoi ? ça veut tout simplement dire que quand vous avez ça sur vous vous portez le démon sur vous 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 investissez du démon c'est comme si tu as porté un vêtement sur toi et c'est le démon là qui est maintenant ton anti-balle celui qui prend tous les chocs ou si tu dois avoir un accident la bague peut serrer ton doigt mais imagine ou ça va avoir des limites si toi par exemple tu es dans un avion et que la bague a oublié de te serrer le doigt mais peut-être même toi-même la bague a oublié de te serrer le doigt mais quand tu es dans l'avion et dans l'avion là-bas en haut ou là-bas c'est maintenant la bague a tu serrer le doigt pour te dire ah il y aura un accident qu'est-ce qu'on va faire est-ce que tu as sauter dans l'eau mais tu as acheté un parachute ma fresseur c'est que je vous connaitre au démon le diable c'est un monteur et il veut des âmes en enfer il passera par mille chemin pour essayer de vous avoir il est dit d'avoir les artistes les stars on leur donne souvent des bracelets rouges comme ça on leur dit attachez sur vos mains ça va vous protéger protéger contre quoi ? contre les accidents contre les accidents ou les mauvais esprits ah ! quand mes mauvais esprits peuvent être protégés contre les mauvais esprits j'ai peur de... mais ça m'étonne ça m'étonne les gens ne se posent pas les vraies questions les gens aiment qu'on les montre pourquoi les gens aiment qu'on vous montre comme ça qu'on parle de ça ils ont dit oh ! laissez ça ! ce sont des bêtises ils trouvent des excuses pour essayer de contrer la parole de Dieu la vérité tu cherches des excuses pour essayer de contrer la vérité ok c'est bien ta langue va te juger un jour et ce que tu as dit tu seras présenté devant toi devant Dieu tu as dit devant sur une télé quand tu ne seras plus vivant devant Dieu là-bas tu vas répéter ce que tu as dit devant Dieu là-bas tu as dit quelque chose que tout ce que nous sommes venus de raconter par rapport aux babes magiques ce sont des histoires ça peut être des histoires pour toi mais ne me parlez de ces gens des conditions sinon ah ! ce ne sera pas bon tu dois croire Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te parler Dieu ne parlera pas des gens comme moi je suis même bien habillé tu vas me dire mais ce gars là qu'est-ce qu'il n'a pas avec lui pourquoi il a des babes comme ça est-ce qu'il est Jésus ? peut-être que pour toi-même je suis Jésus parce que toi tu n'aimes pas Jésus mais il faut te dire que ce dans quoi tu es là ça risque de te créer des problèmes et si tu as tes enfants ils risquent d'avoir des soucis parce que tu as fait le mauvais choix il faut éviter les histoires il faut éviter les histoires n'entrez pas dans les trucs n'entrez pas dans les choses et si tu as toutes ces choses que nous allons te montrer même maintenant il faut maintenant les abandonner chez Jésus-Christ seul le nom de Jésus-Christ peut te protéger moi je vous parle de quelque chose si je n'ai pas vu je n'ai pas vous raconter Jésus protège mais la vie que j'ai c'est Jésus-Christ ou rien si des meilleurs change de mots venez regarder cette vidéo dites qui te protège qui est ton Dieu c'est Jésus ou rien il a fait quelque chose pour moi hier c'est pourquoi sur la page d'accueil j'ai écrit le Seigneur Jésus-Christ c'est mon seul sauveur c'est-à-dire c'est la seule protection que moi j'ai est-ce que vous m'envoyez des trucs dans mes doigts même si je suis marié on m'a dit que des bagues tout cela ça a des problèmes même dedans parce que le diable il aime il aime avoir des choses ces choses sur les gens pour les accuser après si tu meurs avec ces choses le paradis le paradis il s'éloigne du toit donc c'est bien une bague avec une tête une tête de mort et ça s'appelle même une tête de mort et les gens n'ont plus peur de la mort ils se disent qu'ils sont des Duga pour mettre en pratique la parole de Dieu ils sont pas Duga mais pour vous faire des trucs pareils là ils sont des Duga ils sont des forts vous voyez les gens sont tous des faits des trucs il a dit ça c'est bien réel il a l'impression que c'est de la blague plusieurs têtes de mort et tu vas te poser la question mais c'est ça la tête de qui au juste ? c'est ça la tête de qui au juste ? parce que nous savons que les démons ont besoin de sang à un moment donné les démons qui te protègent vont vouloir avoir quelque chose le sang quelque chose que tu vas sacrifier et si tu ne fais pas attention ça sera toi qui sera sacrifié à la place c'est pour nous faire cette vidéo pour vous prévenir en même temps du danger de toutes ces choses on garde les humains les gens sont désaccrochés à ça et ça c'est la mode et les gens disent Aaaaaaah c'est la mode comme tout le monde le fait ou moi aussi je vais le faire comme tout le monde le fait c'est pourquoi je le fais aïe 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 laisse moi laisse moi laisse moi je suis un choco je suis même joli tel artiste que j'aime l'ami sur mon doigt moi aussi je vais le faire hein mes frères et soeurs apprenons les choses par un nom on ne se moque pas de Dieu soit vous êtes avec Dieu où vous êtes avec le diable. Depuis quand Dieu t'a-t-il demandé de mettre une tête de mort sur le doigt ? Tu vas dire, depuis quand Dieu m'a-t-il demandé de ne pas mettre une tête de mort sur mon doigt ? Ce qui est sûr, c'est que le serpent, regarde bien, le serpent, c'est même lui qui rentre dans le jardin. Pour le mentir, à Ève, c'est de la même façon que le mentir, je ne sais. Regardez-le bien, regardez-le bien, regardez-le bien ! Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens voient le serpent, les gens voient le serpent et ils veulent aller sur le couloir, le serpent. Même dans l'éclipse, les gens portent des vêtements tête de mort. Des vêtements où il y a une tête de mort là-dessus, des vêtements, ou encore sur la cinture. Et les gens se disent que, oh, c'est juste pour faire le buzz. C'est juste parce que, bon, c'est peut-être pas ignorant si tu l'as fait. Si tu l'as fait pas ignorance, que Dieu te pardonne comme Dieu nous pardonne parce que nous tous, nous sommes passés par ces choses. Mais regardez-vous-mêmes. Dieu nous parle aujourd'hui, faisons attention. Nous ne nous laissons plus avoir par l'ennemi. L'ennemi essaie de nous présenter une bague. Une bague à faire des mains d'or pour nous protéger. Même au temps de Moïse, on parle du veau d'or. Les gens enlèvent les brassées, les boucles d'oreilles, les mythos précieux qui étaient sur eux, juste pour se fabriquer un dieu. Et c'est la même chose qui continue. C'est parce que c'était modernisé. On parle même d'une nouvelle honte mondiale. Et le diable veut que les gens se laissent sur eux. Les démons sont de posséder l'humanité. Et regardez ça. Il y a même certains collègues youtubeurs qui ont ça sur les doigts. Et pour eux, c'est de la blague. Pour eux, c'est de la rigolade. Ils se disent que « Oh, laisse-nous, c'est de la rigolade, nous, blague. » Si pour vous, c'est de la blague, sachez que le diable ne blague pas avec vous. Lui, ne blague pas avec vous. Si vous jouez avec ça, lui, ne joue pas avec ça. Et il vous attend. Il a été au bon moment pour vous prendre. Pour vous prendre. Parce qu'il vous a menti dès le départ. Il vous a menti depuis très longtemps. Il vous a même menti. Cette bague t'a protégé une fois. Peut-être deux fois. Peut-être trois fois. Mais un jour, elle ne va pas te protéger. Un jour, elle va même oublier même de te protéger. Peut-être même que toi, mais tu ne vas pas respecter les conditions. Tu vas même oublier. Parce que nous sommes humains. On peut commettre des péchés. Ha! Celle-là, ça va même être chaud. Tiens, t'as-tu dit qu'à côté, c'est là, mais ça va être chaud. Tiens, t'as-tu dit qu'à côté, c'est là, ça va être chaud. Parce que ce que nous allons découvrir ici va même vous étonner. Je veux cacher le numéro, hein. Parce que là, nous allons voir la démonstration de la puissance. des ennemis. Afin de bien le combattre, il faut bien découvrir ce qu'ils sont en train de faire en réalité. Vous allez écouter bien ce que c'est qu'on va dire. Vous serez même surpris. Voici ce que le diable dit aux gens pour les avoir dans ces trucs. Écoutez ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je viens vous présenter le portefeuille magique. Vous qui ne croyez pas au portefeuille magique, il faut d'abord tomber sur un bon marabout pour avoir le bon portefeuille magique et un vrai portefeuille magique. Sans soi, vous ne pouvez jamais croire au portefeuille magique. Le portefeuille magique, c'est bien sûr réel. Et pour avoir le portefeuille magique, il faut d'abord tomber sur un bon marabout pour avoir le vrai portefeuille magique. Est-ce que vous voyez un peu ? Je vous présente un peu comment ça se passe avec le portefeuille magique et après je vous montre la bague magique. Regardez, comment ça se passe avec le portefeuille magique. Ça veut dire que là, nous sommes dans une chambre secrète, un virtuel. Ça, c'est un virtuel. Ça veut dire que les deux mots sera invoqués. Avec ce portefeuille magique, vous pouvez avoir votre propre maison. Vous allez construire votre propre maison. Vous allez avoir votre projet. Réalisez les projets. Vous allez avoir votre entreprise. Et vous allez faire monter votre entreprise le plus haut possible. Avec ce portefeuille magique, vous pouvez subir nos besoins de vos familles. Avec ce portefeuille magique, vous allez légèrement manquer de l'argent. Regardez bien comment ça se passe avec le portefeuille magique. Regardez bien le portefeuille magique. C'est vide à l'intérieur. Voilà, c'est vide. Comme vous le voyez. C'est vide à l'intérieur. C'est vide. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. C'est vide à l'intérieur. Quand vous le voyez, c'est vide, il veut faire une démonstration, vous montrer que ça marche. Qui a dit que ça ne marche pas? Mais à un moment donné, cette histoire va commencer à tuer les gens. Consommer des gens, vous devez faire des sacrifices. Ça va même jusqu'au sacrifice humain. Ça peut commencer au sacrifice des animaux, mais ça va aller jusqu'au sacrifice humain. Et un jour, vous allez oublier de faire des sacrifices. Et c'est là, ça va vous consommer vous-même. C'est pourquoi il y a les moins subits. Les jeunes, les jeunes me touchent. Regardez. Regardez très bien. Je vous avais montré le portefeuille. C'était bien vide. Voici l'argent qui sort du portefeuille. Magie. Je vous avais bien montré le portefeuille. C'était bien vide. C'était bien vide. C'était bien vide. Voici l'argent. Là, il fait ce petit délager du portefeuille magique. Après, c'est l'incarnation, c'est rituel, tout ça. Et regardez. Et regardez. On va passer. On ne veut pas que vous voyez le numéro. Vous allez avoir beaucoup de clientèle. On va passer jusqu'à vous de voir un truc. On peut, voilà. Merci la bague magique. La bague magique, c'est pour les gens qui ont déjà leur commerce et que ça ne marche pas. Quand vous avez cette bague magique, vous allez avoir beaucoup de clientèle. Vous qui avez des entreprises et vous n'avez pas de clients et vous n'avez pas de clients. Avec cette bague magique, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Est-ce que vous voyez un peu? Vous qui ne tombez pas enceinte, je parle des femmes. Avec cette bague magique, vous allez tomber enceinte. Et c'est un serpent, c'est à la forme d'un serpent, c'est à la forme d'un serpent. Juste là. Si vous avez des problèmes de la sorcellerie avec cette bague magique, vous allez avoir un recours à votre vie, un recours à vos problèmes. Merci à vous. C'était pour vous présenter. Voilà. La bague magique qu'il a présentée à la forme d'un serpent. Hé! à savoir comment les gens s'accepter de vendre les âmes au diable ou s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et puis, ça se fait sur Internet. Ça veut dire que c'est devenu moderne, quoi. C'est devenu moderne. C'est même plus difficile de trouver ça. On n'a pas même fait des défauts pour trouver ça. Ça, on vous montre ça tout le jour. Ce n'est pas pour nous. Il faut être sûr. Il faut mieux pour venir que guérir. Il a dit un truc qui m'est étonné. Il a dit que si vous avez besoin d'enfant, cette bague la va vous donner un enfant. Une bague qui donne un enfant. Ah! Mais frère et soeur. Pourquoi les gens vous montrent comme ça? Faites attention. Il y a mieux qu'à ce que vous faites. Si vous avez des problèmes d'enfant, c'est qu'il y a un truc. Soit c'est le diable qui est assis dessus ou c'est lié à un problème médical où tu vas aller jeter ou faire des analyses et surtout vous confier à Dieu pour que Dieu lui-même puisse débloquer la situation. parce que Dieu utilise chaque situation, chaque problème pour savoir. Peut-être que c'est un problème, c'est une situation qui va permettre à Dieu de périr des grands millions de vôtres que vous ne savez pas. Mais ne vous ne cherchez pas à lever le diable comme ça. même il dit que si vous voulez faire de commerce si vous voulez réussir dans votre commerce c'est pas capable de l'aider mes frères et soeurs ma montre ne m'aide pas ou si ça m'aide seulement c'est d'avoir l'heure c'est tout. Si ma montre me permet d'avoir des milliards c'est qu'il y a un démon qui possède la montre et c'est ce démon qui souffle feu pour que la jeune ça sorte ça sorte lui faites attention le diable ne va pas venir vous dire qu'il est le diable mais il va se cacher on va faire des démonstrations passer par là c'est pas que ça ne marche pas vous avez vu ça peut vous dire que ça fonctionne c'est pourquoi le diable réussit à avoir les chants mais la vraie protection que nous vous présentons c'est Jésus Christ avec lui vous traversez les difficultés comme David David a rencontré Goliath Goliath était même bien protégé que David qui pouvait gagner puis évidemment c'était Goliath mais moi je voyais Goliath de toute façon on disait oh c'est lui le plus fort le bien protégé les gars les tiens ils ont formé les saisiles mais frère et soeur ça ne marche pas ça ça ne marche pas c'est d'abord Dieu vous voyez ça ici mais Dieu qui était avec David c'est lui qui l'a donné la victoire et Goliath est tombé c'était déjà une chose que Dieu avait juste utilisé pour nous dire que ça lui est le plus fort mais juste ce qu'on lui dit les gars parce que c'est de la blague regardez même cette vidéo qui va apparaître ici vous aurez même plus de détails sur tout ce que nous sommes en train de vous dire vous serez même surpris vous donnez soin de vous et pour voir vous pour la prochaine vidéo nous sommes même chauds cliquez sur le moment sur la page d'accord abonnez-vous sur notre chaîne et soyez prêts pour la prochaine vidéo parce que ce qui arrive va sauver des âmes c'est pourquoi nous sommes là nous sommes là que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse et qu'il vous délivre vous ne serez vous si vous avez envie de vous détacher de vos bagues magiques avant de le faire mettez-vous dans vos chambres en genoux mettez-vous en genoux et dit Seigneur Jésus Christ je te consigne ma vie donc je ne sais pas de toutes ces bagues magiques vous faites cette prière vous prenez votre Bible la Bible 66 livres vous lisez le Somme 1 et puis vous allez puler votre bague toutes vos bagues et chercher à rencontrer Dieu chercher à le découvrir votre quête le propos de Dieu que vous aurez là ça va amener l'Esprit de Dieu à venir vers vous rapidement et déjà assurer votre protection dès que l'ennemi se lève contre vous pour essayer de vous faire du mal parce que vous étiez avec eux et que vous avez abandonné leur chemin mes frères et soeurs appelez Jésus appelez même Jésus il y a une ex cette année sur la vue sur le témoignage et dans ce témoignage on pouvait voir commun de foi ce homme-là ce homme-là était de tous les problèmes lui il avait tout le pouvoir magique les bagues les statues les statues tout ça pour se protéger et puis avait des super pouvoirs dans la sorcellerie il avait même la sorcellerie qui parle et lui il avait tout simplement une statue qui se transformait c'est-à-dire lui il a la statue il chante même devant la statue il chante la chasse et puis tout à coup la fumée sort du nez de la statue et elle devient un humain et elle pourrait la forme de n'importe quel humain et elle pourrait prendre sa forme pour aller travailler même à sa place et il avait tout ça mais un jour celui-là qui suivait dans la sorcellerie celui-là qui suivait c'était l'être débrouillé il était trop fort ce tombe-là est décédé et quand ce tombe est décédé lui il a fait un voyage astral il a sorti son corps il a fait trois jours dans ce voyage et ce qu'il a vu c'est même ce qui l'a amené à abandonner ce fétiche et il allait dans un monde où il voyait des gens se faire torturer et il voyait son mentor-là là-bas ce gars-là il était même enchaîné par le diable ses yeux étaient trouillés sa bouche était bien enfermée comme ça des cadenas était là et il ne pouvait même pas parler quand ce tombe-là a vu ça il a dit vraiment le diable n'est pas reconnaissant après tout ce que ce gars-là a fait pour lui il ne lui a pas donné une bonne place ici ce jour-là ce tombe-là a décidé d'abandonner ses fétiches et le jour où il se dirigeait vers un lieu pour jeter ses fétiches il a même jeter ses fétiches dans l'eau il n'avait pas arrivé à la maison il y a un démon souffrant d'une femme qui est venue le voir il lui a dit tiens ton sac pourquoi l'as-tu jeté pourquoi l'as-tu jeté ton sac ton sac si tu veux t'en débarrasser il faut aller donner ton sac et ses fétiches il faut aller les remettre à l'endroit où tu les t'as pris où il faut rentrer en contact avec la personne qui t'a donné ses fétiches pour que ça puisse te laisser en plus buzé le lien c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des bagues magiques qui sont liées aux démons et les démons vont les emporter emporter les âmes comme ça pour les amener en enfer à la fin et lui il allait déposer ses fétiches on lui a dit d'aller dans une forêt peut-être que c'est là-bas il va trouver sur une montagne celui-là qui lui a donné c'est un fétiche pour qu'il puisse libérer ses fétiches sur le chemin les démons ont vu que le gars voulait s'en débarrasser tout de suite dans la forêt ils ont commencé ils ont commencé à apparaître dans la forêt tout de suite il a été prêt à l'installe c'est comme s'il est tombé comme s'il est profondément endormi quelqu'un a pu les gens vivent et puis tout à coup il disparaît et il se retourne de l'autre monde où les démons commencent à lui parler est-ce que vous savez ce que les démons lui ont dit est-ce que les démons lui ont dit les démons lui disaient nous nous t'avons servis nous t'avons honoré nous t'avons donné du succès maintenant tu veux nous abandonner non 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 tu vas nous servir aussi et tout de suite les démons a appelé l'ange de la mort c'est la même qui essaie de représenter la tête de mort que les gens mettent sur le toit ils l'ont envoyé faire le cas tu vois le gars m'a tenté de crier à un moment donné nous le démons voulait le décapiter parce que les gens sont décapités c'est de la blague c'est un démon c'est l'ange de la mort qui a une pioche pour décapiter les gens c'est réel mais c'était pas n'importe quoi n'importe quoi vous êtes en danger mais vous ne le savez pas et tout à coup quand le démons voulait le décapiter il a commencé à crier comme les chrétiens parce que quand il venait pour attaquer les vrais chrétiens il avait surpris c'était un qui avait dit qui avait appelé le nom de Jésus Christ et lui aussi il a dit Jésus viens m'aider avec lui il a dit ça se fait son dernier espoir son dernier recours et quand il l'a fait tout à coup il s'est retrouvé à terre les démons n'ont pas baissé les bras ils sont revenus encore et quand ils sont revenus une nouvelle fois ce qui s'est passé c'est que ils ont cherché à essayer de l'éliminer rapidement juste n'aimait pas qu'il ait la possibilité de dire même Jésus mais il lui devait toujours le mot à dire Jésus sauve moi et à chaque fois il était libéré et en disant ça il a été sauvé et lui il s'est rendu directement dans une église où il continuait à crier Jésus vient m'aider Jésus vient m'aider Jésus vient m'aider il parlait comme ça comme un fou jusqu'à dans une église qu'il est arrivé là-bas avant ses fétiches tout ça et qu'il a commencé à se confesser au moment même d'ouvrir le sang de ses fétiches les anciens de l'église ils ont même su l'église ils ont même su l'église parce qu'ils ont peur de ce qui allait arriver ça veut dire ce que ça veut dire effectivement les gens croient plus à ces telles choses que Dieu mais ne vous y trompez pas Dieu a fort pour nous protéger sur les peuples à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada